Monsieur Mohamed Hany, bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Alors, adoption d'une mention de soutien au peuple palestinien et condamnation du génocide perpétré contre la population civile par l'Assemblée Populaire Nationale, il faut plus de mobilisation des parlements de par le monde. Monsieur Hany, particulièrement les parlements arabes ? Bien évidemment, c'est la première action du Parlement algérien. Bien évidemment, c'est la position du peuple algérien, du gouvernement et de l'État algérien. Aujourd'hui, ce qu'on demande et ce qu'on voudrait faire, c'est tout simplement faire bouger les autres parlements, car il est inacceptable qu'en 2023, un génocide est commis à Gaza, en Palestine, sur les territoires occupés par un étationniste, et que la plupart des parlements sont licités, et on peut même liciter le Parlement européen, le Parlement français, mis à part quelques députés français, se taise par rapport à ce qui se passe en Palestine et à Gaza spécialement. Mais cette mobilisation nécessite aujourd'hui de sortir avec des résolutions contraignantes pour forcer à l'arrêt de ce génocide contre la population civile palestinienne. Monsieur Hany ? Bien évidemment, nous préparons une résolution contre ces quelques parlements, et c'est une chose très très importante. Aujourd'hui, sans oublier qu'il y a un accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne, et sur cet accord d'association, donc les articles 2 et 3 sont très très clairs, nous pensons à une résolution contre ce Parlement qui se tait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe à Gaza, avec le nombre de victimes, 10 000 martyrs, et sans cesse des bombardements contre une société civile, contre une société sans défense, il est inacceptable de se taire aujourd'hui, avec toutes les images qu'on voit. Je pense que les Européens, et c'est un message que je lance, doivent réagir très très vite, et plus particulièrement le Parlement européen. Et chose que je dirais, c'est que j'intime nos collègues européens à réagir par rapport à ce massacre qui se produit à Gaza. Mais si vous faites référence à l'article 2, il faut faire valoir le même principe qui concerne bien sûr les atteintes aux droits de l'homme. Bien évidemment. C'est ça l'article 2. Tout à fait. Une association, c'est, on peut prendre position, ils l'ont bien fait, à un moment donné, et nous sommes dans des situations où on doit réagir très très rapidement. Donc c'est un appel sonalel que je fais à tous mes collègues du Parlement, des deux chambres, pour réagir et arriver à cette résolution qui marquera l'histoire, parce qu'aujourd'hui, il est temps de réagir. Nous ne restons pas sur la défensive, mais plutôt sur l'offensive. Il faut réagir par rapport à ce qui se passe à Gaza. Mais il faut aller bien plus loin aujourd'hui, M. Mohamed Hany, en tant que parlementaire, saisir aussi le TPU, le Tribunal pénal international, pour crimes contre l'humanité. L'histoire retiendra aujourd'hui qu'il y a des crimes contre l'humanité. Ce qui se passe en Palestine, spécialement à Gaza, viendra un moment qu'on doit saisir ces instances internationales. Ça s'est déjà produit dans le passé. Mais aujourd'hui, tout ce qui se passe mérite un passage au TPI, voire même au CPI. Mais comment toucher et saisir aujourd'hui le TPI, le Tribunal pénal international ? Est-ce que nous avons les capacités d'aller vers une mobilisation des parlements arabes pour contraindre la communauté internationale à condamner ce qui se produit actuellement au vu et au-dessus du monde entier ? Il y a une réalité, il y a des images, il y a des vidéos. Aujourd'hui, les réseaux, les moyens technologiques permettent de prouver ce qui se passe sur les territoires occupés. Donc c'est un travail qu'on doit faire et faire bouger tout le monde pour aller dans ce sens. Et aujourd'hui, on voit le rôle principal du TPI ou du CPI. Il est très clair, c'est de condamner ce genre de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, donc les deux cas. Et c'est un travail qu'on doit faire et solliciter nos collègues, faire pression via nos collègues sur les gouvernements qui se taisent aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. Et l'histoire retiendra qu'il y a eu des crimes contre l'humanité à Gaza. Poursuvent leurs auteurs en justice ? Bien évidemment, bien évidemment. Alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Nous avons vu aujourd'hui cette mobilisation du Parlement algérien par rapport à ce génocide perpétré contre la population civile palestinienne, bien sûr, avec une forte condamnation de ce qui se produit actuellement. Est-ce qu'il y a eu des contacts qui ont été entrepris avec les autres parlements, notamment les parlements arabes ? Il y a des contacts avec les parlements arabes et des contacts avec les parlements européens. Et aujourd'hui, l'action qu'on doit faire, c'est d'arriver à les convaincre. Il va falloir franchir ce cap parce qu'il y a une réalité, on ne doit pas l'oublier. On voit ce qui se passe et c'est du quotidien. Donc aujourd'hui, chacun doit assumer sa responsabilité. Et l'histoire, encore une fois, retiendra que se taire devant ses crimes. Et vous savez, c'est comme une non-assistance à personne en danger. Il y a une réalité aujourd'hui et ce travail doit se faire très, très rapidement. Ne perdons pas de temps. Il y a une conscience, il y a une réalité sur le terrain. Et les Européens et les parlementaires dans le monde doivent réagir. On voit la réaction des parlementaires sud-américains qui sont très actifs et qui a duré pendant. Et aujourd'hui, moi, à mon avis, on doit sortir très rapidement avec une résolution pour pousser nos collègues à réagir de la même manière. Pour vous, ce silence est complice ? Tout à fait. Alors, vous parlez bien sûr de cet aspect-là, mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, par exemple, la société civile, à travers sa mobilisation dans le monde entier, nous avons vu au niveau, par exemple, de New York, de Washington, au niveau des capitales européennes. Vous avez Londres, vous avez l'Allemagne, vous avez aussi les pays de l'Europe de l'Est qui se mobilisent aujourd'hui. Nous avons vu aussi certains pays et états arabes. Est-ce qu'ils ont aujourd'hui, ils sont en train d'inverser la tendance au profit de ce qui se produit réellement au niveau de Reza ? Parce qu'on sait qu'au niveau de certains médias occidentaux, il y a manipulation de l'image et endoctrinement de la population par rapport à ce qui se produit actuellement. M. Henni, quel est votre commentaire ? Aujourd'hui, il y a un constat. On voit la population, la plupart des capitales, sortir dans la rue. La société civile. La société civile, plutôt. Donc, ils dénoncent ce qui se passe à Rajat. Qui chahutent même les interventions de hauts responsables américains, comme Blinken, par exemple. Il y a une prise de conscience. Donc, il y a vraiment une réaction de la rue et de la population et de la société civile, bien évidemment. Mais ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est le silence de la plupart des partis politiques d'une. Le silence de certains gouvernements, de responsables politiques qui, aujourd'hui, devant ces exactions, devant ces crimes, il y a un silence total. Mais, moi, ce que je dirais, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas cacher ce qui se passe à Gaza. On ne peut pas cacher ces images, ces vidéos, ces crimes des enfants au quotidien qui sont assassinés. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience. Et c'est, j'allais dire, c'est un retour de manivelle. Aujourd'hui, tout le monde voit ce qui se passe et la réaction des populations et de la société civile est très, très importante. Alors, le terrorisme, pour vous, est devenu aujourd'hui un alibi pour tuer et assassiner ? Bien sûr, c'est la bonne excuse. On accuse tout le monde de terrorisme. Dès qu'on défend ces territoires, et c'est un droit du peuple palestinien, et tout de suite, on inverse les rôles. Et aujourd'hui, l'occupant devient victime et l'occupé devient auteur et on l'accuse de terrorisme. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous. L'opinion internationale doit voir la réalité, comme elle se produit actuellement sur le terrain. Est-ce qu'on peut considérer que les médias, par exemple, de ceux qui sont en train de se mobiliser pour dénoncer, pour montrer la réalité au monde, a aussi réussi à inverser, c'est-à-dire l'opinion occidentale par rapport aux mensonges des médias, M. Hanis ? Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a une manipulation, il y a un lobby-soni, spécialement dans les médias. Aujourd'hui, la réalité des terrains, elle est très, très claire. Nous voyons ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, il faut réagir parce que les images qui sont produites par la plupart des chaînes occidentales sont en faveur d'un état sioniste qui, aujourd'hui, commet des exactions. Maintenant, il y a d'autres images qui arrivent. Il y a une réalité, elle est toute simple. Il y a des territoires occupés. Il y a un peuple qui résiste et qui défend ces territoires, qui veut reprendre sa liberté. Une liberté, ça s'arrache. Donc, les sionistes font un travail inhumain. Et aujourd'hui, je pense que l'histoire retiendrait, ils seront condamnés par rapport à leurs actes. Alors, nous avons parlé de la mobilisation un peu des parlements, de par le monde, particulièrement les parlements arabes. Il y a eu cette condamnation de l'Assemblée populaire nationale algérienne pour, bien sûr, apporter une motion de soutien au peuple palestinien et dénoncer ce génocide. Mais est-ce que les parlements ont des prérogatives pour aller au-delà de ces actions de condamnation, agir concrètement sur le terrain ? Notre rôle, bien sûr, on peut agir en mettant pression sur nos collègues, en mettant pression sur les gouvernements, les autres gouvernements. Et c'est l'objectif parce qu'autrement, nous ne sommes pas dans l'exécutif. Nous sommes plutôt la voix du peuple et c'est le meilleur réseau, je dirais. Aujourd'hui, nos connexions avec tous les parlements nous permettent de passer nos messages. Mais il y a tellement de réalité aujourd'hui qu'on ne peut pas, les gens, j'allais dire, ils sont sensibles à ce qui se passe, mais ils doivent agir. Il ne faut pas rester inactif par rapport à ces crimes qui sont commis. Donc, on demande nos collègues, j'allais dire gentiment aux Européens spécialement, parce qu'ils sont aussi responsables que les autres parlements, de réagir très très rapidement par rapport à ce qui se passe. Mais pourquoi le Parlement européen reste silencieux par rapport à ce qui se produit ? Alors, pour moins que ça, ils interviennent immédiatement par l'adoption de résolutions, et ça a été le cas pour un autre pays par le passé. Il y a trop d'intérêt. Un passé récent. Il y a trop d'intérêt en général économique quand on voit la feuille de route tracée par les sionistes, qui aujourd'hui pousse les populations palestiniennes à quitter les territoires, à quitter Gaza. On sait très bien qu'il y a des intérêts, il y a une feuille de route qui a été tracée. Donc, ce silence, ils sont responsables de leurs actes. Donc, aujourd'hui, encore une fois, je fais un appel sur Nadel, à nos collègues. Je sais qu'ils suivent votre émission. Il y a pas mal de parlementaires européens qui suivent votre émission. C'est de réagir. Il est temps de réagir. Cela fait à peu près 30 jours, plus de 10 000 victimes. Donc, il faudra réagir très très rapidement. Alors, vous parlez aujourd'hui de mesures que vous pouvez entreprendre. Lesquelles, par exemple, au niveau du Parlement algérien, M. Hany ? Est-ce que vous l'avez envisagé au niveau de la Commission des affaires étrangères ? Bien évidemment, on commence à travailler sur une résolution. Je le dis, j'en profite pour le dire sur vos ondes. Et aujourd'hui, ça poussera certainement le Parlement européen à réagir. On profitera de l'accord d'association qui existe. C'est de nos prérogatives et de notre droit d'alerter nos collègues européens. Et aujourd'hui, j'espère qu'ils seront à l'écoute et qu'ils répondront eux aussi, de la même manière quand ils s'attaquent, quand ils parlent des droits de l'homme. Aujourd'hui, on ne parle même pas des droits de l'homme, mais plutôt des droits de l'humanité. Alors vous interpellez le Parlement européen, seulement le Parlement européen, le Parlement arabe, le Congrès américain, le Congrès américain, tout à fait, le Congrès américain. Tous les parlements sont concernés, mais il y a cette proximité avec les parlementaires européens. Il y a cet accord d'association avec les deux articles 2 et 3 sur lesquels on peut actionner très très rapidement. Et ainsi que le Parlement français, le Parlement espagnol a pris des positions assez, à dire, assez neutres. Mais tout le monde doit être responsable devant ce qui se passe à Gaza. L'histoire retiendra encore une fois qu'il y a des crimes contre l'humanité. Il y a un génocide qui est commis et il y a le volet humanitaire qui doit prendre le dessus. Alors vous dites à l'instant, M. Mohamed Hany, que ce mutisme est justifié par des intérêts. De quel intérêt parlez-vous ? L'intérêt, nous savons tous qu'aujourd'hui, dans la bande, au niveau de, en offshore du côté de Gaza, il y a des gisements de gaz. Il y a des plus de, enfin, des recherches ont prouvé qu'il y avait du gaz. Aujourd'hui, les stationnistes, avec l'approche de l'hiver, avec l'approche de l'hiver et les manques de livraison de la partie russe, les ont poussés. Il y a une feuille de route pour récupérer cette partie-là. Et je pense que tout le monde est conscient de cet intérêt quand on voit les derniers déplacements du président français, de la partie allemande. Donc, il y a un intérêt économique à chaque fois. Donc, il ne faut pas sacrifier des vies humaines, des vies humaines pour un intérêt aussi... On ne peut pas comparer. Vous savez, il y a beaucoup d'émotions dans votre émission. Dès qu'on parle de nos frères et sœurs de Palestine, on perd un peu nos mots. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, on a dépassé toutes les limites. Je n'aurais jamais imaginé qu'en 2023, on puisse agir de cette manière-là et avec un silence de la communauté internationale. Et assassiner des enfants. Il faut impérativement lever le blocus imposé aujourd'hui à la population razawi, monsieur Mohamed Hany, puisqu'il manque d'eau, il manque d'électricité. Il manque pratiquement de tout. Et bien sûr, l'aide humanitaire n'arrive pas à pénétrer le territoire. Un blocus depuis des années. L'État algérien, le gouvernement algérien a pu apporter quelques aides. C'est un geste très honorable. Mais aujourd'hui, quand on voit la première réaction de l'État sur l'État, c'est de couper les livraisons d'électricité, d'eau. Donc, on voit très bien l'objectif. Ce qui me surprend encore plus, au niveau des Européens, quand ils ont pris la décision dès le premier jour de suspendre les aides aux Palestiniens, et puis ils sont revenus sur cette décision, on voit à peu près la complicité. Donc, bien évidemment, nos frères et sœurs ont besoin d'aide. L'Algérie continue à fournir ses aides et j'appelle aussi la partie égyptienne à simplifier, à faciliter le passage de ses aides de la communauté internationale. Ce qui se produit à Arza aujourd'hui, est-ce qu'il a permis aujourd'hui de mettre fin, par exemple, à les accords d'Abraham II par rapport à la question de normalisation ? Le monde arabe a compris ce qui se produit actuellement. Est-ce qu'il pourrait arriver au niveau de la région ? Parce que l'expansionnisme ou la volonté expansionniste, certains le disent aujourd'hui, des experts sur des plateaux, de l'entité sioniste ne va pas s'arrêter seulement à Arza. Je suis convaincu que les États qui ont normalisé avec cette entité sioniste, aujourd'hui, se reposent la même question. Et on voit le retour. Certains pays qui ont normalisé avec cette état sioniste ont rappelé leur ambassadeur. Donc je pense qu'ils auraient une réaction très très vite. Il y a un constat, ils se rendent compte qu'il y a une erreur qui a été commise. Et on voit un peu, là où il y a l'entité sioniste, il y a une déstabilisation dans la région. Donc on peut parler de nos voisins, on peut parler des pays arabes qui ont normalisé. Donc je pense qu'il est temps de revoir la copie et de s'éloigner de cette entité qui n'a que pour objectif la déstabilisation. Est-ce que la voix des parlementaires ARA pourrait aujourd'hui agir concrètement sur ce qui se produit ? Alors nous sommes dans une situation de faiblesse par rapport aux grandes puissances de ce monde qui sont en train d'intervenir au profit de l'entité sioniste. Il y a un rôle très important. Ils doivent se bouger aussi parce que leur message, de toute façon, ils peuvent imposer à leur gouvernement, ils peuvent faire bouger les gouvernements. Mais la première réaction, à mon avis, c'est de prendre la décision de rompre ces accords et de revenir à comprendre qu'aujourd'hui, l'ennemi du monde arabe et l'adversaire du monde arabe, c'est bien l'état sioniste qui est en train de tuer nos frères et soeurs en Palestine. Alors M. Mohamed Hany, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, c'est une sorte d'inégalité, d'impunité et d'injustice qui est en train d'être perpétrée à l'encontre d'une population civile. Est-ce que ceci nécessite aujourd'hui de prendre du recul pour exiger la révision du fonctionnement des instances internationales ? Est-ce que c'est devenu aujourd'hui une question prioritaire par rapport à ce déséquilibre ? Puisque ceux qui détiennent le droit de veto, ce sont ceux qui sont en train d'activer et de soutenir ce génocide palestinien. Effectivement, on voit qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des institutions internationales. Prenons l'exemple de l'ONU, aujourd'hui, quand on voit un continent comme l'Afrique avec un peu de 52 États qui est mal représenté, qui n'est pas du tout représenté, surtout qu'à l'époque de la création de cette institution, la plupart des pays étaient colonisés. Donc il va falloir revoir parce que ce système de veto qui, aujourd'hui, est entre les mains, tout simplement, des gens qui sont responsables, qui sont derrière tout ce qui se passe dans le monde, et spécialement les exactions en Palestine. Donc il est temps de revoir le fonctionnement et de donner la voix et la représentativité, spécialement aux Africains. Alors, une représentativité aux Africains, mais avoir plus d'eux, aussi, assurer plus un équilibre par rapport à ce monde qui est en train, aujourd'hui, de connaître de multiples mutations, puisque nous avons vu cette politique de deux poids, deux mesures. Quand il s'agit des Palestiniens, on permet et on autorise ce génocide. Même le Conseil de sécurité n'a pas pu intervenir. Mais quand il s'agit des Ukrainiens, on sonne, bien sûr, l'alarme. Bien évidemment, il y a deux poids, deux mesures, et aujourd'hui, il est temps de changer la vision de la chose. Il est temps d'avoir un peu des positions plus objectives. Mais malheureusement, on voit la manière dont c'est géré. Et aujourd'hui, je vous le dis encore une fois, il y a un dysfonctionnement. Il va falloir travailler dans ce sens. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous. Nous avons vu aujourd'hui, par rapport à ce fonctionnement, vous avez parlé, bien sûr, des accords que nous avons avec certains États, avec certains pays, avec aussi certains continents, comme celui de l'Union européenne. Mais est-ce qu'il faudrait aller au-delà ? Est-ce que les parlements devraient avoir aussi plus de prérogatives pour peser au niveau des instances internationales et pouvoir saisir, par exemple, la Cour pénale internationale ou le Tribunal pénal international ? Monsieur Mohamed Hany, puisque nous avons vu par le passé, on a bien différé des personnalités arabes au niveau du Tribunal pénal international, comme ce fut le cas avec le feu Saddam Hussein. Ça serait l'idéal, mais c'est un long parcours, parce que là, aujourd'hui, je vous dis encore... Mais c'est un combat. C'est un combat, exactement. Il faut l'engager. Il faut l'engager. Entièrement d'accord, il faut le mener. Mais aujourd'hui, on voit un peu, au niveau des instances internationales, les blocages qui se font à ce niveau-là. Il n'y a qu'à voir la réaction de la société civile, aujourd'hui, des fois même, la plupart du temps, contre leur gouvernement. Et je pense qu'il est temps de donner la parole au peuple et par ses représentants, justement, les parlementaires. Il faut légiférer, il faut revoir les lois actuelles, au niveau international, avoir de la représentation aussi au niveau international par rapport, justement, aux juristes qui pourraient intervenir au niveau des instances internationales. C'est important, M. Mohamed Hany, puisqu'on a vu qu'à un moment donné, on voulait aussi poursuivre des responsables algériens par rapport à ce qui s'était produit durant les années 90 sous prétexte du terrorisme. Le parlementaire doit retrouver sa place sur la scène internationale et avoir plus de pouvoir pour pouvoir, justement, actionner ce genre d'action contre des criminels de guerre, contre des criminels, contre l'humanité. Et c'est un travail à faire. C'est un non-parcours, mais on doit l'entamer. Au niveau des parlements, est-ce qu'il faudrait peut-être envisager à l'avenir de mettre en place des cours pénales, parlementaires ? Est-ce que ça pourrait être envisagé, puisque nous avons vu qu'au niveau de l'instance internationale, il y a le Conseil de sécurité, il y a le tribunal pénal international ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Aujourd'hui, il y a une institution qui est l'IEP, l'Interparlementaire groupe, et aujourd'hui, pourquoi pas, il y a une cour spécialement réservée pour ce genre d'action. Mais c'est une bonne idée. Vous me proposez une bonne idée. Je vais travailler dessus. Alors, autre question, M. Mohamed Hany, nous avons vu cette situation. Est-ce qu'on est en train de découvrir et de comprendre ce qui se produit dans le monde, M. Mohamed Hany ? Ces images horrifiantes qui sont en train d'être diffusées sur les médias par rapport à ce qui se produit à Raza nous servent de leçons pour comprendre ce que pourrait nous réserver l'Occident, M. Mohamed Hany ? C'est clair ce que nous réserve l'Occident. C'est clair depuis des années. Il y a une guerre contre les Arabes, contre l'Islam, contre... Aujourd'hui, la résistance est appelée terroriste. Les rôles sont inversées. Dès qu'on défend ces territoires, on est traité de tous les noms. Donc, on doit prendre conscience qu'il est temps de se repositionner. Il est temps d'avoir une image claire et se dire, voilà nos adversaires, voilà nos ennemis, et travailler pour, justement... C'est un combat à mener. Mais ce qui me choque le plus aujourd'hui, c'est que personne ne peut nier qu'il y a des crimes sur les territoires occupés à Gaza et ça ne date pas d'aujourd'hui. Qu'on puisse se taire et quand on voit ce qui se passe en Ukraine, c'est vraiment de poids de mesure. Donc là, j'allais dire, il est où le volet humanitaire ? On ne parle pas de... Mais le volet humanitaire, des enfants qui sont assassinés au quotidien et je ne sais pas quelle conscience ils ont ces gens-là pour se taire devant tout ce qui se passe depuis presque un mois. Alors, nous avons vu aujourd'hui, on axe beaucoup sur le volet humanitaire, mais le volet humanitaire ne doit pas aussi nous faire oublier parallèlement la cause palestinienne, la création de l'État palestinien et revenir aux accords de 1967. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Parce qu'on parle beaucoup du volet humanitaire, mais on parle très peu des droits des Palestiniens. C'est la priorité. L'autodétermination. L'autodétermination, le droit des peuples, bien évidemment. Parce qu'il y a action et réaction. Ils ont réagi justement à la colonisation et l'occupation de leur territoire. Tout à fait. Ils ne doivent pas nous faire oublier ce volet-là. Et l'Algérie a toujours été claire. Ses positions sont fixes depuis des années. Nous défendons l'existence d'un État palestinien et comme capitale al-Quds. Donc ça, on ne doit pas l'oublier. Et ça, c'est notre rôle aussi de le rappeler à chaque occasion. Mais je dirais la priorité aujourd'hui est donnée à tout ce qui se passe. C'est des crimes, c'est des enfants qu'on perd tous les jours, c'est nos frères et sœurs qui sont assassinés tous les jours. Donc il y a urgence. Il y a ce volume humanitaire qui prend un peu le dessus. Mais bien évidemment, la cause palestinienne, et M. le Président de la République le dit à chaque fois, c'est une priorité des priorités. Et c'est une cause juste. Alors, l'islamophobie est devenue une sorte ou une forme de racisme, une menace pour la communauté musulmane à travers le monde, M. Mohamed Hanif. Une grosse menace. Il n'y a qu'à voir dans les rues françaises. Aujourd'hui, dès qu'il y a un musulman qui prend, ne serait-ce que le drape aux palestiniens. Allahu akbar, vous êtes terroriste. Allahu akbar, vous êtes terroriste. Salam alaykum, limite, c'est une garde à vue. Et puis quand on prend le drape aux palestiniens, c'est carrément une amende. Donc il va falloir se réveiller à un moment donné. Il faut arrêter de traiter tous les musulmans de terroristes. Et en sachant que le terrorisme, justement, c'est une création occidentale. Et on l'a vécu par le passé. Alors, il faut aussi mobiliser contre cette forme aujourd'hui de racisme qui est en train de naître. C'est-à-dire de prendre une grande place au niveau de l'Occident, M. Mohamed Hanif, pour protéger déjà la communauté algérienne résidente à l'étranger. Vous savez, avant, il y avait une association qui défendait les communautés étrangères. Mais j'ai l'impression qu'ils ont perdu un peu le... ils ne sont plus sur le terrain. Mais au quotidien, nos compatriotes subissent des... On a eu l'occasion d'en parler lors de l'assassinat de Naël. Et on a abordé ce sujet-là. Donc la police française qui devient aussi raciste que... Vous savez, on le sait. Il y a une réalité aujourd'hui. C'est qu'un arabe, c'est tout de suite un terroriste. Un musulman, c'est tout de suite un terroriste. À croire qu'il y a des sous-catégories. Donc c'est à nous de nous imposer. C'est à nous de... Quand on voit aujourd'hui sur les parlements français ou les institutions françaises ou européennes, on doit reprendre des places. On doit travailler dans ce sens. On doit être présent sur la scène politique, sur la scène culturelle pour justement nous imposer comme partie prenante de ces états. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit un des meilleurs moyens de se protéger et de se prévenir, c'est d'assurer notre souveraineté et notre autonomie à tout point de vue, développer notre pays, travailler en étroite collaboration les uns avec les autres pour pouvoir mettre fin à nos... c'est-à-dire à nos divisions et unir notre peuple pour une seule cause, celle de la construction d'un état fort. Quelle est votre réponse justement par rapport à ce commentaire de l'auditeur ? Moi, j'y adhère. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Nous devons travailler tous ensemble, unifier nos énergies pour justement avoir cette autonomie et pouvoir justement avoir cette liberté, cette indépendance des autres. Entièrement d'accord. Enfoncer le front interne devient aujourd'hui la priorité de toutes les priorités, M. Mohamed Hany. Nous ne cessons de le rappeler, c'est une priorité. L'Algérie a besoin de tous ses enfants. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, n'est-il pas trop tard de parler de cette motion du Parlement après plus d'un mois, auprès d'un mois de ce génocide, puisque ça a commencé le 7 octobre dernier. Pourquoi ne pas arrêter la vente de gaz et de pétrole à ces assassins via bien sûr les pays et les états arabes ? M. Mohamed Hany. D'une, il n'est jamais trop tard pour bien faire et de deux, c'est un travail qui se prépare et puis il n'y a pas de prescription dans ce sens. Et de trois, nous n'arrêtons pas les livraisons de gaz parce que c'est l'intérêt national avant tout et nous savons à qui nous livrons du gaz. Alors, dénoncer ce qui se produit à Raza est un minimum l'affaire, mais il faudrait se déployer encore davantage aujourd'hui. M. Mohamed Hany, s'occuper du développement des économies et de l'exercice de souveraineté des populations et bien sûr, voilà, c'est la question de l'auditeur, dans les pays arabes, pour être une force, pour être une force contre les adversaires. La priorité est donnée au développement local justement et c'est aussi l'une des priorités du gouvernement algérien et nous travaillons tous dans ce sens. Alors, est-ce qu'il faudrait mettre aussi des moyens pour aider aujourd'hui le peuple palestinien ? Comment faire et comment se déployer, M. Mohamed Hany ? C'est très complexe, mis à part des aides humanitaires, des aides au niveau des institutions, défendre la cause juste, c'est ce que nous faisons déjà. Donc après, s'il y a d'autres choses, c'est clair qu'on n'hésitera pas à apporter soutien à nos peuples palestiniens, à nos frères et sœurs en Palestine. Alors, vous avez cette question de l'auditeur en commentaire qui vous dit que le droit humanitaire international est violé, bafoué et bien sûr agressé par ceux qui l'ont déjà institué. Faut-il te revoir aujourd'hui, M. Mohamed Hany, puisque nous parlons de l'émergence d'amendes multipolaires, il faudrait que le monde soit beaucoup plus juste par rapport à ce qui se produit actuellement. C'est la question de l'auditeur, puisque nous avons vu, ceux qui décrètent les lois sont en train de les violer eux-mêmes. Il est temps de redistribuer les cadres, de se repositionner et de casser tout ce lobby qui travaille tous autour d'un état sioniste, d'un occupant sioniste. Vous parlez de lobby, quel lobby ? Dans tous les secteurs, médias, finances. Donc, il va falloir travailler pour casser ce lobby, justement. Alors, justement, le droit humanitaire, revoir tout ce qui se fait actuellement, l'IGFR, pour revoir toutes ces dispositions, essayer de peser d'une seule voix pour pouvoir faire entendre aussi la voix du monde arabe et de l'Afrique aussi, puisque nous sommes 52 États. Oui, mis à part qu'il y a des États qui ont normalisé avec l'antité sioniste, chose que nous ne ferons jamais, bien évidemment. Et déjà, aujourd'hui, c'est un constat amer qu'ils ont fait des erreurs, et j'espère qu'ils vont se rendre compte de leurs bêtises et revenir annuler tous ces accords qui ont été faits. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, à partir du moment où un État normalise, les sionistes s'accaparent aussi des terres. Est-ce que la menace pèse aussi sur notre pays, puisque les sionistes sont à nos frontières ouest ? Voilà, ils sont à nos frontières, et nous défendons très très bien nos frontières. On voit ce qui s'est passé à Tangier. Au bout de 50 ans, des familles marocaines ont été expulsées de leur maison, de leur terre. Donc, nous ne ferons pas cette erreur, et nous défendons très très bien notre partie algérienne. Alors, on parle aujourd'hui de la trêve humanitaire, et non pas, bien sûr, d'un cessez-le-feu humanitaire. Cet amalgame, comment peut-on le justifier ? Si on parle aujourd'hui de trêve, cela veut dire qu'on fait passer les camions et on reprend le combat juste après pour assassiner encore des milliers de Palestiniens. Est-ce que c'est-à-dire que cette voix est en train de dire, indirectement, continuer de tuer ? C'est exactement ça, et c'est pour cela que je suis contre cette idée de trêve. Aujourd'hui, il y a un génocide, il y a des crimes contre l'humanité. Il faut un cessez-le-feu. Il faut un cessez-le-feu. Il faut arrêter ce massacre. Alors, autre question. Si aujourd'hui, c'est-à-dire l'entité sioniste persiste dans son entêtement et continue à, bien sûr, à tuer, au vu et au su du monde entier, des enfants et des femmes palestiniens, comment peut-on expliquer cet entêtement ? Est-ce qu'on peut considérer que cette entité sioniste est assez puissante pour pouvoir défier le monde entier ? Pas aussi puissante, vu que la résistance a pu pénétrer le 7 octobre. Il y a un avant 7 octobre et puis un après 7 octobre. Aujourd'hui, ils ont un objectif. Quand on voit la résistance qu'elle a pu réaliser le 7 octobre, démontre qu'elle n'est pas aussi forte, cette entité sioniste. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment appeler à un cessez-le-feu, laisser nos frères et soeurs et protéger cette population qui est massacrée. Donc, forte, franchement, je n'utiliserai pas ce mot. Alors, non, c'est-à-dire forte de par son entêtement, c'est-à-dire à défier le monde entier, c'est par rapport à cela ? Ils ont des objectifs. Leur objectif, là, bien sûr, du territoire de Raza, aujourd'hui ? C'est tout simplement déplacer toute la population de Raza pour exploiter les gaz et des choses qui, incha'Allah, ne se fera pas. Alors, la question de l'auditeur, c'est le moment de renforcer aussi l'union africaine pour faire face à d'éventuelles menaces pour que l'Afrique puisse se défendre. si demain, ça devait arriver sur notre continent, M. Mohamed Hany, puisqu'on dit aujourd'hui que ce qui se produit au Soudan, c'est l'entité sioniste qui est derrière. Bien sûr, heureusement qu'il y avait les Algériens pour empêcher justement cette entité sioniste d'être présente au niveau de l'Union africaine en tant qu'observateur déjà. Et malheureusement, il y a certains pays qui ont normalisé, qui ont donné un accès à cette entité. Mais le combat continue. Il faut vraiment être clair que cette entité, là où elle passe, c'est pour détruire. On voit ce qui s'est passé au Soudan. Ils sont arrivés à une division du territoire. On voit ce qu'ils font chez nos voisins. Et leurs objectifs sont très, très, très clairs. L'objectif, c'est la balkanisation du monde arabe, M. Mohamed Hany. Exact. Destruction du monde arabe. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous. Nous avons bien sûr abordé cette mobilisation nécessaire aujourd'hui des parlements arabes. Est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement à cette mobilisation, agir sur l'opinion publique arabe pour comprendre exactement les enjeux de ce qui se produit aujourd'hui au niveau de Reza et qui pourrait aussi concerner d'autres pays et d'autres États arabes, puisqu'on parle déjà de la Jordanie, qui pourrait être à l'avenir la cible de l'antité sioniste. Il y a eu aussi la Syrie. La Syrie, ce n'est pas encore fini. Et on a vu aussi qu'on a détruit en grande partie sous prétexte du terrorisme l'Irak et également la Libye. Quelle est votre réponse justement par rapport à cela ? Est-ce que l'opinion publique arabe doit comprendre ce qui se produit actuellement et les enjeux qui sont derrière la volonté aujourd'hui d'exterminer la population razaouie, de récupérer les terres de raza ? Je vais être clair et je vais assumer ce que je vais dire. Aujourd'hui, il est très clair que l'antité sioniste a des visées expansionnistes. Donc tous les pays arabes sont concernés. Donc aujourd'hui, il faut prendre conscience que leur objectif, ils ont une feuille de route qui est tracée depuis longtemps et c'est ce combat qu'on doit mener. On doit les empêcher de faire ça. Comment les empêcher ? Quels sont les moyens dont on pourrait disposer aujourd'hui ? Monsieur Mohamed Hany, il est vrai que l'Algérie va accéder en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU à partir de janvier prochain. C'est une voie, c'est un ticket pour faire entendre la voix des Africains et des mondes arabes. Monsieur Mohamed Hany. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est considéré comme les porte-parole des Africains avec l'accès de l'Algérie à cette place-là. Donc on doit porter ces messages diplomatiques. Il y a des travails de parlementaires, il y a des travails au niveau des institutions, il y a un travail de lobbying qu'on doit faire et tout est permis aujourd'hui. Je peux le dire, tout est permis pour combattre cette entité qui n'a pour objectif que la déstabilisation. L'ONU a montré sa faiblesse, Monsieur Mohamed Hany. Très faible, très faible. Aucune résolution. Très, très faible. Alors, la question aussi de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, que fait l'ONU, que fait l'UNICEF pour dénoncer ce qui se produit actuellement à l'encontre des enfants palestiniens ? On a vu des horreurs au niveau de nos télévisions, des enfants complètement déchiquetés par les bombardements de l'entité sioniste, des enfants qui meurent, bien sûr avec des parents qui sont pratiquement, bon, il y a de l'émotion, qui sont incapables aujourd'hui de sauver leurs enfants. Où sont les ONG qui dénonçaient aujourd'hui les violations de droits de l'homme ? C'est la question que je voudrais vous poser, M. Mohamed Elani. Silence total. Ou alors que ces ONG agissent sous les ordres des puissances occidentales ? Bien évidemment, elles agissent sous les ordres des puissances et quand on voit le silence total de ces institutions, quand on voit le discours de M. le ministre des Affaires étrangères au niveau de l'ONU qui était très, très clair, plein d'émotions, il l'indique des réalités, quand on voit le représentant de l'État sioniste qui a osé détruire le rapport remis devant tout le monde et personne n'a réagi. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un silence total, il y a une complicité et tout le monde est complice dans cette histoire. Et cette complicité, comment elle est surmontée aujourd'hui par la prise de conscience de la population algérienne, M. Mohamed Elani ? Jouer sur la société civile, sensibiliser les populations et c'est la meilleure solution, à mon avis. Alors, autre question. Beaucoup vous disent aujourd'hui que nous sommes à la veille d'une troisième guerre mondiale. Elle n'est pas à écarter M. Mohamed Elani. Le conflit devait se propager au niveau de toutes les régions du Moyen-Orient et toucher une partie du continent africain. C'est la troisième guerre mondiale. Chose qu'on ne souhaite pas, mais il y a de fortes chances. On ne le souhaite pas, mais il y a de fortes chances. Aujourd'hui, ils se permettent tout et je pense que tout le monde a... Il y a un ras-le-bol de cette entité, il y a un ras-le-bol de ce monde qui est en train d'aller dans un sens et puis toute réaction est prévisible. Alors, on parle de l'émergence d'un nouvel ordre mondial, multipolaire. Ça serait une opportunité pour faire entendre la voix des parlements arabes, des États arabes, du continent africain, les 52 pays du continent africain, puisque la création de l'ONU, notre pays, par exemple, n'était pas indépendant. Effectivement, il était colonisé. Donc, c'est le moment... L'ONU a été créée, son consul niçois. Exactement. On l'a rejoint par la suite. Tout à fait. C'est une redistribution des cartes à l'international. Il faut se repositionner, il faut porter la voix des peuples aujourd'hui, qui à l'époque étaient colonisés, mais aujourd'hui indépendants et souverains. Donc, unissons nos forces pour renverser cet ordre mondial qui aujourd'hui est en défaveur de toute une partie de la planète. Alors, cet ordre mondial pourrait assurer une plus grande justice, M. Mohamed Hany, où la justice, on doit aujourd'hui l'assurer par notre souveraineté à tout point de vue économique, politique, économique, sécuritaire et également sanitaire. Je préfère l'assurer par la souveraineté. Alors, autre question, M. Mohamed Hany. Il y en a plein. Et vous faites des réponses très, très courtes. Alors, c'est celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, est-ce que faire entendre la voix, par exemple, des Palestiniens via le Parlement algérien et les autres parlements du monde arabe est devenu aujourd'hui une question prioritaire pour faire comprendre ce qui se produit exactement au niveau de Raza, les enjeux de ce qui se produit au niveau de Raza et de ce qui pourrait arriver au monde arabe si cette situation devait perdurer. M. Mohamed Hany. Alors, la réaction du Parlement algérien, c'était une image et un message qu'on a apporté à nos collègues un peu partout et ça a fait bouger certains parlements. Mais aujourd'hui, le travail doit continuer parce que, vous l'avez si bien dit, qu'il faut, à un moment donné, arriver à légiférer, à condamner ces faits et ces gestes. On voit le Parlement, la décision du Parlement tunisien, il y a deux jours qui sont en train de préparer une loi contre la normalisation avec l'identité sioniste. Donc, ça fera bouger les choses. Mais le parcours est lent. Moi, je dirais priorité à la société civile. On voit toutes les manifs qui se produisent dans les capitales occidentales et c'est aujourd'hui un message qu'ils envoient directement à leurs gouvernants. Et nous, on continue à travailler au niveau des institutions et c'est d'apporter le maximum de condamnations parce qu'il faut condamner ce qui se passe en Palestine. Vous avez entrepris déjà des contacts avec certaines institutions au niveau international, M. Mohamed Ahani ? Plus de 200 parlementaires. Au niveau du monde arabe et au niveau de l'Occident ou particulièrement du monde arabe ? Le monde arabe, le monde arabe, le Parlement européen, l'intergroupe, donc il y a le Parlement international, l'IEP plutôt et nous avons entamé les contacts. Alors je voudrais aborder avec vous bien sûr cette question aujourd'hui de la nécessité de se développer pour assurer sa souveraineté à tout point de vue. Nous avons vu aujourd'hui et il est constaté, il est prouvé que notre faiblesse constitue la force de nos adversaires. Il faut être fort, il faut renforcer aujourd'hui le front interne, renforcer bien sûr nos moyens de défense militaire et également M. Mohamed Ahani puisqu'il nous a reproché à un moment donné un surarmement. Quelle est votre réponse par rapport à cette question ? Il faut continuer à se... Beaucoup de gens se sont posé la question sur cet surarmement mais on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde tous ces changements. Donc j'allais dire que c'est une excellente chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Renforcer le front interne, c'est une priorité. Le développement au niveau local, c'est une priorité. Développer notre économie et tout ça va nous emmener, aujourd'hui c'est clair, il faut qu'il y ait cette autonomie, il faut qu'il y ait cette... j'ai perdu le mot mais il faut qu'il y ait vraiment... Cette souveraineté. Cette souveraineté, pardon. Cette souveraineté. Aujourd'hui, la souveraineté énergétique, on l'a, alimentaire, on n'est quasiment pas très loin de l'objectif. Donc il faut travailler plutôt sur cette partie-là pour pouvoir contrer et pour pouvoir oser parce qu'on doit oser aujourd'hui. Il faut renforcer aussi les outils économiques, M. Mohamed Hany, puisqu'on a vu un certain nombre de dispositions ont été prises par les pouvoirs publics pour renforcer justement cette souveraineté et cette sécurité alimentaire. C'est devenu une priorité puisque nous avons vu et nous le constatons aujourd'hui, la Syrie, malgré tout ce qu'elle a subi, elle n'a pas pu être affectée sur le plan alimentaire parce que c'est un pays qui a assuré sa sécurité alimentaire. C'est une priorité des priorités également. Exactement. Les lois ont été adoptées. Ils peuvent être dépendants des conteneurs de l'étranger. Exactement. Les lois ont été adoptées, les textes d'application sont là, les investisseurs commencent à arriver, les projets commencent à naître, enfin, commencent à démarrer. Donc, je pense qu'on atteindra l'objectif et on se souvient toujours de l'objectif numéro un, c'est d'avoir une économie locale et pouvoir aller vers l'export en dehors des hydrocarbures et les chiffres sont positifs pour l'instant. Soutenir le pouvoir d'achat des Algériens ? Priorité. Puisqu'il y aura des augmentations de salaires à partir de janvier, une enveloppe de 540 milliards de dinars a été dégagée pour les augmentations qui seront consacrées à partir de janvier 2024, après l'adoption, bien sûr, et la promulgation de la loi de finances qui est en discussion actuellement au niveau de la commission finance de l'Assemblée populaire nationale. Il faut encore soutenir davantage le pouvoir d'achat des Algériens. Monsieur Mohameddani, vous êtes en faveur de ce soutien, de ces mesures qui sont aujourd'hui adoptées pour un peu amoindrir les effets aussi externes qui peuvent influer sur le pouvoir d'achat des Algériens. Exactement. Parce que l'inflation, elle est aussi une partie importée. Tout le monde est concerné par cette inflation. À l'attel 9,3. Exactement. Tout le monde est atteint par cette inflation, tout le monde entier. C'est clair qu'aujourd'hui, il faut assister, il faut maintenir ce pouvoir d'achat et ces augmentations. Je pense qu'il y a une bouffée d'oxygène pour tout le monde et je soutiens bien évidemment cette décision. Il faut être fort. Il faut l'assumer. Être fort à tout point de vue. Exact. Monsieur Mohamed Hany, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501